Coucou, ça va ? Désolée d'être venue à l'improviste, mais j'ai vu tes lumières allumées et je me suis demandé si tout allait bien. Oui, je suis un petit peu curieuse, c'est vrai, mais je m'inquiétais un peu aussi. Tout va bien. Tu n'arrives pas à t'endormir ? Malgré cette belle nuit étoilée. Ok, je comprends. Il ne faut surtout pas se forcer. Ne surtout pas se forcer à s'endormir. C'est comme ça qu'on y arrive le moins. Si tu veux, je peux rester un petit peu avec toi pour t'aider. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça ne te dérange pas, bien sûr. Super. Bon, je vais rester jusqu'à ce que tu t'endormes. Et je vais prendre soin de toi. Comme ça, tu pourras te détendre et t'endormir paisiblement, ok ? Déjà, tu as bien fait de te mettre dans l'obscurité. pour éviter la lumière, les écrans, une heure avant d'aller se coucher, tu le sais. Bon, ça va. Il fait un petit peu froid dans ta chambre, non ? Je vais te prendre un gros plaid. Hop, c'est mon préféré. Je lui dis souvent pour m'endormir, car il tient bien chaud, il est rembourré, avec des petites étoiles. Mais ce soir, je te prête, je n'en ai pas besoin. Tiens, installe-toi confortablement, ou allonge-toi, mets-toi à l'aise. Hop, je vais te mettre comme un petit souji entouré du plaid. Ok. Voilà. Comme ça. Comme ça, c'est mieux, tu es plus confortable. Tu vas voir, ça va te réchauffer un petit peu. C'est important d'avoir une bonne température. Bon, s'endormir, ni trop chaud, ni trop frais. Là, tu vas être très très bien. J'ai un petit truc aussi que j'utilise le soir quand j'ai du mal à m'endormir. C'est une brume de nuit que je mets tout autour de moi et sur mon oreiller. C'est aux huiles essentielles et à la lavande que ça aide beaucoup à se détendre et à s'apaiser la lavande. Tu veux que je t'en mette un petit peu ? T'aimes bien cette odeur ? Parce qu'il faut aimer la lavande. Tu vois, c'est pour faire un todo. C'est ce que tu vas faire d'ici quelques minutes. Fais-moi confiance. Ok. Tu sens. Ça sent tout de suite la lavande. Et vraiment, c'est tout de suite très 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 apaisant. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ça détend instantanément. On est tout de suite dans une ambiance plus... plus cosy. Super. Est-ce que tu veux que j'essaie quelque chose qui marche à tous les coups ? Fais-moi confiance. Je vais utiliser ce petit pinceau et passer délicatement sur ton visage comme ça. C'est agréable. Oui, ça détend vraiment tous les petits muscles du visage. C'est vraiment extrêmement relaxant. ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça me fait plaisir d'être là pour toi. Tu peux tout à fait fermer les yeux. C'est le but. Fais comme tu le sens. Mets-toi à l'aise. Si tu entends des bruits, ce sont les chats qui sont venus pour se détendre avec toi. Je sens que tu es un peu contrarie. Il y a quelque chose qui te tracasse. Tu cogites beaucoup. Je connais bien ça. Je te comprends. Surtout le soir avant d'aller dormir, ça fuse beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à s'endormir généralement. On pense trop à notre esprit famille à l'heure. Quelqu'un dit un jour que de s'inquiéter pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, qui n'arriveront peut-être jamais, c'est comme s'inquiéter pour un monde imaginaire. Ça n'a aucun intérêt. Pour éviter de penser à des scénarios catastrophiques, il faut se dire qu'on est là. Il faut vraiment revenir au présent. Sentir qu'on est ici. Pour l'instant, il ne se passe rien. C'est complètement inutile de s'inquiéter pour des choses qui ne sont pas encore arrivées ou qui n'arriveront jamais. L'important, c'est de se détendre et aussi de se rappeler la chance qu'on a d'être en vie. Ça paraît un petit peu bateau comme ça, mais je pense qu'on l'oublie souvent et que ça fait beaucoup de bien de s'en rappeler. La chance d'avoir un toit, un lit sur lequel se coucher. Tout à fait. Après, si ce sont des petits problèmes qui nous tracassent, j'ai une petite technique qui fonctionne beaucoup sur moi. C'est de noter toutes les choses que j'ai à faire ou tous les petits problèmes que j'ai. Et de prendre le temps de trouver une solution pour chacun des problèmes et chacune des tâches que j'ai à effectuer. Comme ça, ça laisse de la place dans mon esprit. Le problème est écrit. Il est là. Il ne bougera pas. Ça ne sert à rien d'y passer deux heures à cogiter. Ça marche beaucoup sur moi. Pour l'instant, tu peux juste profiter de te détendre et ce sera bénéfique sur le long terme, crois-moi. Est-ce que tu sens tous les petits muscles de ton visage s'apaiser ? Bien. Essaye de libérer ton esprit et simplement ressentir le bien-être et la détente. Parfait. Je vois déjà sur ton visage que tu es plus détendue. Je suis contente. Je ne sais pas si tu as fait quelque chose à ton visage avant de dormir. Un soin ou quelque chose ? Rien du tout. Parfait. Est-ce que ça te dirait une petite huile pour dormir ? Ça va apaiser ta peau. Qu'est-ce que tu en penses ? Ok, top. Je vais chercher ce qu'il faut. Je reviens dans une minute. Je vais d'abord nettoyer un petit peu ton visage délicatement, très rapidement. Donc, pour nettoyer le visage, je vais utiliser cette eau de rose que j'utilise depuis des années. tous les jours, tous les matins, pour me rafraîchir le visage et enlever toutes les petites impuretés. Elle sent très très bon. Je ne m'enlaste pas. Je l'adore. Tu vas voir. C'est très 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 agréable. C'est très grave. Ok, pèr. C'est très grasé pour que des petits Abendogues Oogne Learning? Voilà. C'est bon, ok. Voilà. Femme, c'est juste un peu. C'est parti Je vais aussi te passer une petite brume juste avant de t'appliquer le soin pour hydrater ta peau et rafraîchir un petit peu ton visage. C'est une eau de raisin qui apaise et hydrate. C'est une eau de raisin qui s'appliquent. Ferme les yeux, s'il te plaît. Très bien, magnifique. On fait sécher un petit peu. Et maintenant je t'applique une petite huile de nuit qui va venir apaiser et nourrir ta peau. Et une belle odeur de plante. Et tu te sentiras plus à l'aise pour dormir. Ta peau va moins te tirailler. Ok. 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 Je mets une goutte sur ton front, une goutte sur chaque jouet, ton menton et ton nez. Et je vais venir étaler tout ça. Теперь j'ai l'air la tête. Ecoutez, j'aiLook à 91. Ok. On a la tête. C'est bien Voilà, parfait Qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant ? Que je te lise une histoire Mais bien sûr, avec plaisir J'adore lire les histoires Vraiment, ça ne me dérange pas du tout Je crois qu'il existe Des petites histoires Pour adultes Dans le sens pour grandes personnes Je vais regarder sur mon téléphone Si j'en trouve Une bonne Il y a ce petit conte qui est pas mal du tout Tu veux que je te le lise ? Ça va rappeler des souvenirs quand nos parents Ou nos proches nous lisaient des histoires pour s'endormir le soir Ça m'a toujours beaucoup détendu personnellement Est-ce que tu es bien installé ? Prêt à écouter ? Allez, c'est parfait L'histoire s'appelle Le bol en bois Un vieil homme fragile S'en alla demeurer avec son fils Sa belle-fille et son petit-fils de 4 ans Les mains du vieil homme tremblaient Sa vue était brouillée Et sa démarche chancelante La famille était attablée ensemble pour le repas Mais la main tremblante de grand-père Et sa mauvaise vue Rendait le repas peu agréable Les poires roulaient par terre Lorsqu'il prenait son verre Le lait se renversait sur la nappe Ce qui vint tomber sur les nerfs du fils Et de la belle-fille On doit faire quelque chose avec grand-père Dit le fils Nous en avons assez du lait renversé Des bruits lorsqu'il mange Et de ramasser la nourriture sur le plancher Alors le fils et sa femme montèrent une petite table dans le coin C'est là que grand-père ira manger Pendant que le reste de la famille sera la grande table De plus, puisque grand-père a cassé quelques assiettes Dorénavant il mangera dans un bol en bois Lorsque la famille regardait dans le coin Quelquefois il pouvait voir une larme sur les joues de grand-père Qui était assis tout seul En dépit de cela Les seuls mots que le couple avait pour grand-père Exprimaient la colère Et les reproches Lorsqu'il échappait une fourchette Ou renversait sa nourriture par terre Le jeune de quatre ans Regardait tout cela en silence Un soir avant le souper Le père remarqua son fils Qui jouait dans son atelier Et il nota des copeaux de bois sur le plancher Il demanda gentiment Qu'es-tu en train de fabriquer ? Aussi gentiment, le fils répondit Ah, je fais un bol en bois pour toi et maman Pour manger lorsque je serai grand Les parents furent tellement surpris par ces paroles Qu'ils étaient incapables de parler Et puis quelques larmes coulèrent sur leurs joues Ils ne disaient rien Mais ils savaient quoi faire Ce soir-là, le fils prit grand-père par la main Et l'emmena gentiment à la table familiale Pour le reste de ses jours Il mangea ses repas avec la famille et le fils Et sa femme ne se troublait plus Lorsque grand-père échappait une fourchette Renversait son lait Ou salissait la nappe C'était une petite leçon Une petite morale Enfin, cette histoire C'est que je pense qu'on ne devrait pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas recevoir C'était mignon Il faudrait vraiment être vraiment méchant pour faire quelque chose comme ça Je pense à son grand-père J'espère que cette petite histoire t'a détendu En tout cas, je vois que tes yeux commencent à se fermer tout doucement Et que tu commences à être très fatiguée Continue à rester dans cet état de semi-sommeil Je te propose de t'allonger bien confortablement De bien sentir ton matelas Qui te supporte De relâcher tous tes muscles En partant de la tête En posant bien ton crâne contre ton oreiller En fermant les yeux En relâchant tous les muscles de ton visage Tes sourcils ne sont plus contractés Tu peux tout laisser poser Tes épaules Détends-les, détends-les également Laisse-les ouvrir Laisse-les ouvrir Ton buste Laisse ta respiration aller et venir naturellement Ton ventre Abaisse-le Abaisse-le Son qui sont en train de se détendre Je vais maintenant te laisser t'endormir Te laisser aller au sommeil Dans les bras de Morphée Ou le margent de sable Tout ce que tu veux On se revoit très vite Dors bien profondément Repose-toi Et fais de beaux rêves Merci